Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui de montres connectées en 4G, vous allez pouvoir l'appairer en Bluetooth. Cette montre est de la marque PTHTCHUS et cette montre sera connectable directement sur un Android, que vous ayez un Pixel, que vous ayez un Samsung, vous allez par le biais d'une application la connecter à votre smartphone. Cette montre a quelques petites particularités très intéressantes, mais pas de problème, elle sera aussi compatible iOS sur l'App Store, vous aurez donc une application à télécharger pour pouvoir l'appairer. Mais elle sera complètement autonome, puisque vous l'avez entendu, elle est 4G. C'est une montre un peu spéciale, puisque c'est une montre dédiée à l'origine pour les enfants. C'est une montre tracker, c'est une montre GPS, c'est une montre podomètre, c'est une montre qui va faire la surveillance du sommeil. Alors ici, si on déballe, on va tout de suite avoir le manuel d'utilisation qui va vous expliquer comment appairer, comment vous servir de cette montre, avec les 3 codes QR pour aller télécharger l'application sur l'App Store ou sur le Play Store. On aura donc un câble, un petit éjecteur pour aller mettre la carte SIM, un câble d'ailleurs propriétaire. Et voici donc cette magnifique petite montre, on va enlever la protection de l'écran. On a quand même une belle montre avec un bel écran OLED. Alors, il n'y aura pas grand chose sur cette montre en termes de boutons. Sur le côté droit, on aura un petit bouton et sur le côté gauche, on va retrouver tout simplement le boîtier de la carte SIM. A l'arrière, on retrouve un petit code QR qui vous dirige directement sur leur site. Donc, il n'y a aucun souci, vous prenez votre smartphone et vous allez pouvoir directement numériser ce code. Ici, je vous montre, il y a le gros bouton côté droit qui permet en fait d'allumer la montre. Et sur le côté gauche, vous allez avoir un petit tiroir pour mettre la carte SIM. Si on l'allume, tout simplement, vous allez voir au premier démarrage, on a une petite musique. Dessous, vous avez tout un tas de capteurs. Écoutez l'allumage, c'est assez sympa. Alors, c'est une montre tactile, bien sûr, comme vous pouvez voir ici, on a quand même de belles couleurs. On peut avoir plusieurs écrans. On a différentes applications que l'on pourra gérer, telles que Podomètre, l'application GPS, de Tracker. Pour mettre en marche cette montre, on va faire apparaître un code QR sur le dessus. Et on pourra placer notre smartphone pour aller la faire détecter directement avec cette application. D'ailleurs, le nom de l'application est bien explicite, puisqu'il s'appelle Ce Tracker 2. Cette montre est un tracker. Si vous avez un enfant, vous allez pouvoir l'équiper de cette montre et le suivre à la trace. C'est un peu le but de cette montre. Vous allez pouvoir savoir avec la vidéoconférence, puisque cette montre comporte une caméra sur sa façade. Et vous allez pouvoir tout simplement discuter en live. Cette montre est faite pour traquer. Et donc, vous allez avoir en temps réel une vue sur une carte où se trouve votre enfant ou la personne que vous voulez suivre directement. Si vous avez une personne en situation de handicap, avec un handicap tel que par exemple Alzheimer, ça peut être une très bonne solution comme montre pour suivre justement cette personne au cas où. Elle est Bluetooth, elle est Wi-Fi. Vous allez pouvoir vous en servir vraiment partout. Elle est Podomètre et elle fait même le sommeil. C'est une montre assez sympa. Vous allez donc pouvoir changer avec différents écrans, faisant un appui long sur l'écran de 1,43 pouces. Vous allez pouvoir modifier l'affichage de l'heure avec des gros caractères, avec différentes colorisations de couleurs au niveau des aiguilles, au niveau des chiffres. Enfin, il y a pas mal de personnalisation. Vous pouvez donc descendre un centre de contrôle. Vous pouvez activer et désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth. Donc, tout un tas de réglages qui est vraiment appréciable. On pourra composer soi-même les numéros de téléphone. Vous savez que cette montre est 4G, donc ça c'est plutôt cool. On aura vraiment accès à tout un tas de réglages directement sur la montre, ainsi qu'à partir de l'application sur votre iPhone ou sur votre Android. Alors malheureusement, cette montre n'est pas vocalisée, mais j'ai trouvé intéressant de vous la présenter, puisqu'on pourra éventuellement équiper un enfant avec cette montre pour le suivre. Regardez ici comme je fais sur une carte en temps réel. Je trouve ça assez intéressant. Étant donné qu'on arrive aux fêtes de Noël, pourquoi pas offrir une petite montre connectée comme ça, complètement autonome en 4G à son enfant pour pouvoir savoir où est-ce qu'il est en temps réel et pouvoir le suivre vraiment au cas où. Moi, je trouve ça très intéressant. Cette montre coûte un peu moins de 80 euros. Alors c'est pour ça, voilà, c'est intéressant peut-être pour un petit cadeau de Noël. Et d'ailleurs, regardez ici, on peut donc activer le Wi-Fi, le Bluetooth. Il y a pas mal de choses à faire avec cette montre. Mais elle ne fait pas que tracker, sinon ça ne serait pas marrant pour l'enfant, pour la personne qui la porte. On pourra gérer donc la musique, on pourra lancer de la musique, on pourra regarder de la vidéo, on pourra faire du jeu, quelques petits jeux sont installés à l'intérieur de cette montre. Je la trouve hyper cool, avec son écran qui fait quand même 1,43 pouces. Elle est assez légère, un peu épaisse, un peu plus de 3,5 cm. Donc elle est assez épaisse, mais elle est assez fluide, comme vous pouvez le voir ici. Une montre complètement autonome en 4G. Ça peut être utile, par exemple, pour une personne âgée qui serait seule à la maison, qui aurait donc son téléphone sur son poignet. Moi, je trouve ça assez cool. Voilà, ici j'ai lancé donc la vidéo. Et comme vous pouvez le voir, ça peut être vraiment appréciable de voir, par exemple, le visage de quelqu'un, une personne âgée, par exemple, pour savoir si elle va bien, un enfant, pour savoir dans quel environnement il se trouve. Moi, je trouve ça assez sympa d'avoir comme ça une webcam sur sa montre pour vérifier en temps réel ce qui se passe à un endroit bien précis. D'autant plus que la montre est complètement autonome. Il n'y a aucun besoin d'être connecté à un smartphone pour l'utiliser. Donc là, vraiment, c'est le gros avantage d'être en 4G avec cette montre, d'avoir des renseignements n'importe où, à n'importe quel moment, du moment où la 4G passe à l'endroit où la personne se trouve. Le système de GPS, ça c'est vraiment super efficace. Comme vous pouvez le voir ici, il y a pas mal d'applications sur cette montre. On peut l'utiliser vraiment en toute autonomie. Tout simplement, dès qu'on a mis, en fait, notre carte SIM à l'intérieur, on est capable de sortir avec cette montre, recevoir des appels, en n'ayant aucun besoin d'avoir un smartphone sur soi. Moi, je trouve ça vraiment super cool. Ok, vous allez me dire, alors, pourquoi installer une application sur un smartphone ? Eh bien, tout simplement, comme ça, vous allez pouvoir rajouter, par exemple, des contacts directement à partir de votre smartphone, récupérer l'intégralité de vos pas tout au long de la journée. Donc, vous avez un bracelet qui va faire podomètre en toute accessibilité, puisque là, quand même, on a le retour sonore via Tollback et via VoiceOver. Santé, podomètre, bouton. Sommeil, bouton. Donc, je vous l'ai dit, le côté montre, on n'a pas de vocalisation, ce n'est pas accessible aux personnes aveugles, vraiment. Mais, par contre, le côté retour, si vous cherchez quelque chose au niveau du podomètre, au niveau de la marche, si vous voulez récupérer vos informations, elle peut éventuellement servir via l'application à faire cela. Je vous ai fait entendre un petit peu l'accessibilité de l'application, elle est plutôt pas mal. C'est dommage que cette montre n'a pas été vocalisée, mais bon, j'ai voulu la tester quand même, étant donné qu'on arrive à Noël, peut-être que des parents cherchent des montres comme ça pour localiser leurs enfants. Ça peut être vraiment super cool. Voilà pour la présentation de cette montre, la Petshu, donc une montre 4G, pour enfants, mais pas que, j'ai trouvé utile de vous la présenter, peut-être pour certaines autres personnes, par rapport à son autonomie, par rapport à sa 4G, peut-être certaines malvoyantes peuvent utiliser ce genre de montre, attention, elle n'est pas vocalisée, je répète. Voilà, donc, merci encore d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce genre de montre, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, je vous mets donc tous les liens en description et d'ailleurs, il y a encore un prix pour justement le Black Friday, profitez-en, je vous mets tous les liens, donc merci d'avoir pris du temps sur la chaîne, prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada